Bonjour à tous, bienvenue pour le panel francophone de la 20e CROI, la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tient à Atlanta, aux Etats-Unis, du 3 au 6 mars 2013, ou plutôt qui se termine puisqu'on est mercredi 6 mars à 15h30. Je m'appelle Renaud Perciot, je suis chargé du plaidoyer thérapeutique à l'association AID et je contribue au site d'actualité et d'échange pour les personnes francophones vivant avec le VHC ou le VIH et ou le VIH, avec un site en partenariat avec lequel le panel est réalisé. Donc là, c'est la plus importante conférence scientifique annuelle sur le VIH, une conférence scientifique et médicale qui se décompose schématiquement en deux volets. Le premier volet, c'est tout ce qui va être les recherches fondamentales, comment le virus agit, comment est-ce que notre organisme réagit, tout cela permettant de concevoir des stratégies préventives et thérapeutiques qui constituent précisément le deuxième volet de la Creuille, les recherches cliniques qui ont des applications plus directes. Avec quand même une neuve beauté cette année, c'est la place très importante qui a été accordée ou comprise les hépatites virales et notamment les nouveaux médicaments de l'hépatite C. Alors, pour parler de tout ce programme très riche, d'ailleurs, puisqu'on a quand même un pavé de plus de 600 pages avec pas moins de 1 116 études présentées, nous avons un panel de trois médecins. Laurent Oclou, qui est clinicien au CHR d'Orléans et qui travaille sur la cohorte de personnes vis-conti. Pierre Frange, qui est pédiatre spécialiste du VIH à l'hôpital Necker, enfants malades à Paris, et qui a une forte inclination pour les questions de virologie. Et enfin, Laurent Cotte, au clinicien spécialiste de la co-infection aux Hospices Civils à Lyon, qui a présenté les résultats importants d'un essai de l'Agence Nationale de Recherche contre le sida et les hépatites virales sur l'utilisation d'un des nouveaux traitements du VHC, le Telaprévir. Ce médicament ayant été évalué dans le cadre de cet essai, c'est chez des personnes co-infectées en échec d'un traitement antérieur par interféron irribavirine, qui est le traitement standard. Donc on va pouvoir parler de plusieurs thématiques avec ces cliniciens. Mais d'abord, cette croix a quand même été marquée par un emballement médiatique autour de ce qui a été présenté comme le premier cas de guérison fonctionnelle chez une petite fille qui a actuellement 29 mois et qui avait commencé le traitement VIH, un traitement anti-VIH, 30 heures après sa naissance. Pierre, est-ce que vous pouvez nous décrire ce cas et puis nous dire un petit peu ce que vous en pensez ? Alors absolument, il s'agit d'un bébé qui est né de mère infectée par le VIH mais qui ignorait son statut sérologique et donc qui est né de cette maman qui n'avait pas été traitée pendant la grossesse avec une absence de prophylaxie pendant l'accouchement de l'infection à VIH et la mise en place précoce à 30 heures de vie d'une trithérapie antirétrovirale à visée prophylactique, à visée préventive de la transmission comme on le fait dans ces situations à haut risque de transmission mère-enfant. Rapidement est posé le diagnostic d'infection à VIH chez le bébé et la trithérapie est poursuivie cette fois dans l'idée de contrôler l'infection à VIH du bébé. Une trithérapie qui s'accompagne d'un succès immunovirologique et qui est interrompue lors de la perte de vue de ce bébé et de sa maman qui arrête le suivi médical et le traitement antirétroviral vers l'âge de 18 mois et le suivi médical est repris à l'âge de 24 mois tandis que le bébé est depuis 6 mois sans traitement antirétroviral et le virus tel qu'on le détecte en PCR, la mesure de la charge virale qui est couramment réalisée, le virus est indétectable par les méthodes de diagnostic standard. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a encore un petit peu ? Alors de façon certaine il y en a encore un petit peu parce que par des méthodes plus sensibles que sur des tests qui ont été faits à l'âge de 24 mois et à l'âge de 26 mois confirme bien que ce bébé est bien infecté par le VIH que sans traitement il le contrôle en sachant qu'on a peu de recul par rapport à l'arrêt du traitement c'est un bébé qui effectivement n'a que 29 mois et donc avec un traitement arrêté à l'âge de 18 mois donc on a peu de recul pour dire combien de temps ce contrôle va se poursuivre mais qui pour l'instant bien sûr est infecté mais n'a pas besoin pour le moment de traitement antirétroviral pour avoir une charge virale indétectable. Alors est-ce que c'est une technique qui pourrait être reproduite pour d'autres enfants ? C'est une des grandes critiques qui ont été formulées à l'encontre de ce cas ? Alors non, clairement il est impossible d'extrapoler ce cas à l'ensemble des enfants infectés par le VIH pour lequel clairement il y a une indication de mise en place d'une trithérapie chez tous les enfants de moins de 2 ans infectés par le VIH compte tenu du risque très important de développer une forme clinique sévère avec des complications neurologiques sévères et il n'y a absolument pas lieu d'essayer d'arrêter le traitement chez ces nourrissons cette situation-là étant absolument exceptionnelle. C'est un cas unique, la seule originalité disons c'est que c'était la première fois que c'était décrit chez un enfant de cette situation qui, on va en parler dans un instant est déjà connue dans le cas de la cohorte de Visconti chez les adultes. Alors cohorte de Visconti, dans Laurent, vous êtes un des initiateurs puisque vous avez découvert les premiers cas de personnes Mon collègue Thierry Brassouk avec qui je travaille qui a mis en évidence les premiers cas de patients qui contrôlaient la réplication du virus après l'arrêt d'un traitement qui avait été initié très tôt et interrompu il y a maintenant une dizaine d'années. Alors comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça a marché ? Est-ce que c'est des gens qui se sont débarrassés complètement du virus ? C'est comme pour le bébé ou l'enfant qu'on vient de décrire ce sont tous des patients qui sont encore porteurs du virus et on peut en avoir la preuve en retrouvant du virus sous forme d'ADN à l'intérieur du génome des cellules en quantité très faible, comme pour l'enfant qui a été décrit là. Pour certains, ces patients peuvent avoir une toute petite réplication du virus dans le sang ce qui est le cas également de cet enfant-là qui a eu une copie détectable par millilitre de sang ce qui est vraiment extrêmement faible nos patients ont des caractéristiques qui sont similaires on pourrait dire que plutôt l'enfant ressemble à un patient Visconti si ce n'est que dans le cadre de Visconti on exige que les patients aient un contrôle de la charge virale au moins un an après l'arrêt du traitement. Parce qu'en fait ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment ce sur quoi on n'a pas forcément insisté c'est sur la notion de réservoir et qui sont justement ces cellules où le VIH est présent, endormi mais dans lesquelles il est inaccessible les antirétroviraux est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces notions de réservoir en lien avec la corde Visconti ? Les réservoirs c'est en fait la somme de tous les morceaux d'ADN de virus donc le patrimoine génétique du virus qui est intégré à l'intérieur des cellules humaines et c'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser de l'infection au VIH parce qu'en fait si on voulait se débarrasser de l'infection au VIH il faudrait que l'ensemble de ces petits morceaux d'ADN qui sont disséminés dans l'ensemble du corps dans différentes cellules est complètement disparu où il aurait fallu trouver un moyen pour tuer l'ensemble de ces cellules ou les amener à mourir et donc tant que persistent même des quantités très petites de ce réservoir de virus et bien on ne peut pas parler de guérison parce que dès qu'on arrête les traitements en général la réplication du virus reprend et on peut de nouveau détecter le virus dans le sang en grande quantité et donc là chez ces personnes de vie de santé ce serait ce traitement très précoce qui aurait permis d'éviter le remplissage des réservoirs c'est ça votre hypothèse ? alors il y a sûrement deux mécanismes le traitement très précoce effectivement est responsable de l'effet qu'on voit c'est à dire qu'il a permis d'une part d'éviter l'ensemencement de ces réservoirs mais aussi je pense de diminuer de manière très importante de ce réservoir qui était déjà établi à l'intérieur des cellules donc le traitement vraiment très précoce comme c'est le cas pour cet enfant peut peut-être empêcher l'établissement d'une grande quantité de réservoirs mais on sait que le traitement précoce fait également diminuer de manière très importante ce réservoir on a fait des études qui montrent que par rapport à des patients qui sont traités beaucoup plus tard dans la maladie on peut faire diminuer le réservoir le pourcentage de cellules infectées de manière très importante beaucoup plus importante chez les patients traités précocement qu'ultérieurement ce sont des études qui ont été présentées à la conférence ? ça a été présenté à des conférences antérieures et ça vient d'être publié par notre équipe dans un journal anglais d'accord et on a combien de patients vis-conti pour l'instant ? alors des patients vis-conti on en avait décrit il y a deux ans trois ans les cinq premiers on vient de on est en train de publier un article dans une revue américaine dans lequel on décrit plus largement les 14 premiers patients et dans la cohorte que je coordonne et dont Christine Rousiou est l'investigatrice principale on a maintenant 19 patients et on va vers l'établissement j'espère d'une cohorte européenne à l'initiative de Jean-François Delfraissy qui est le directeur de l'ANRS qui nous a demandé d'établir une cohorte internationale mais ces personnes donc ces 19 personnes ce ne sont pas toutes les personnes qui ont commencé le traitement en primo-infection non on est à combien de pourcentage alors pour aller assez vite on va dire que si les patients sont traités très tôt c'est à dire dans les quatre mois qui suivent la primo-infection et qu'ils ont un traitement qui dure au moins un an mais plutôt plusieurs années on peut espérer que quelque chose comme 5 à 10 ou 15% des patients qui voudraient ensuite arrêter leur traitement deviendraient des patients contrôleurs vis-conti d'ailleurs on a un essai de l'agence nationale de recherche contre le sida à l'ANRS un essai OptiPrime qui devrait donner des résultats dans quelques années qui a testé une stratégie en mois de juillet les premiers résultats les patients vont tous avoir fini le traitement de deux ans au mois de juillet on va commencer à avoir des résultats s'ils veulent bien arrêter le traitement alors là on est un petit peu sur l'avenir ou sur les personnes qui viennent de découvrir leur séropositivité est-ce qu'on arrive à vider le réservoir apparemment pas on a eu des résultats décevants puisqu'il y avait une molécule prometteuse le vorinostate qui est une molécule qui est déjà utilisée dans le cancer dans certains cancers et qui a été testée chez les personnes séropositives pour vérifier si on arrivait à activer les cellules réservoir mais malheureusement on n'a pas réussi à faire que ces cellules dans lesquelles on avait réactivé le virus meurent est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces recherches sur les enjeux sur la stratégie mondiale qui a été lancée alors de vider ces réservoirs c'est effectivement le moyen le plus probablement efficace d'arriver à ce qu'on appelle la cure fonctionnelle c'est-à-dire que le patient il aura quand même encore du virus mais il serait capable de vivre avec sans répliquer de manière importante pour baisser ces réservoirs en dehors du fait de traiter très précocement ces patients et bien on essaie de mettre au point des techniques ou d'administrer des médicaments qui seraient là pour réactiver le virus latent c'est-à-dire endormi dans les cellules faire en sorte que les cellules expriment le virus et soient tuées par le système immunitaire donc un des candidats possibles pour arriver à cet effet c'est le vorinosta mais il y a d'autres molécules qui sont en cours d'essai et c'est vrai que déjà l'année dernière on avait vu des premières études et puis là Sharon Lewin a communiqué l'australienne a donné des résultats d'une étude où ils ont administré pendant 14 jours ce traitement donc un petit peu plus que l'année dernière et on voit un petit peu de virus ressurgir des cellules infectées mais ça ne fait rien du tout sur le réservoir alors le système immunitaire n'arrive pas à se débarrasser de ces cellules non parce que le système immunitaire il faut non seulement qu'il voit des cellules infectées mais qu'il soit également activé par du virus donc on va dire là ce sont vraiment des résultats très préliminaires c'est difficile de dire que la technique n'est pas bonne ou que cette voie est à condamner mais on va dire que ce n'est pas très prometteur donc il faudrait rajouter des nouveaux agents réussir à booster le système immunitaire pour réussir à il faudrait peut-être donner des agents plusieurs agents plus efficaces et en même temps vacciner ou avoir une intervention sur l'immunité Merci Pierre on a parlé du cas de cet enfant du Mississippi est-ce que ce n'est pas aussi un échec de la prévention de la transmission à la mère à l'enfant un échec ponctuel puisqu'on sait actuellement très bien prévenir la prévention de la maman au bébé avec tout un tas de techniques est-ce que vous pouvez nous parler de ça Alors oui clairement c'est un échec de la prévention de la transmission mère-enfant enfin en réalité c'est un échec du dépistage puisque cette maman n'a été dépistée qu'en salle de naissance donc en soi c'est un échec on sait que les stratégies telles qu'elles sont recommandées quand elles sont accessibles et appliquées de prévention de la transmission mère-enfant dans les pays du nord sont d'un succès et le taux de transmission est extrêmement faible on nous a bien rappelé pendant la conférence les énormes enjeux qui persistent en particulier dans les pays africains à tous les niveaux de ces stratégies de prévention de la transmission mère-enfant bien sûr d'accessibilité au dépistage aux antirétroviraux chez la mère au dépistage des enfants aux antirétroviraux préventifs chez l'enfant il y a encore là-dessus beaucoup de travail à mettre en perspective avec les objectifs de l'OMS qui visait à zéro transmission mère-enfant à l'échéance de 2015 donc ça c'était je dirais le premier message qui était un rappel de cette situation qu'on connaît bien sur les stratégies de prévention de la transmission mère-enfant je retiendrai de cette conférence deux messages importants qui tous les deux ont été transmis par l'enquête périnatale française donc coordonnée par l'ANRS sur la reprise de cette cohorte qui existe depuis maintenant la fin des années 80 et qui ces deux messages concernent d'une part la toxicité des antirétroviraux lorsqu'ils sont administrés pendant la grossesse à toxicité sur le futur bébé et sur la reprise rétrospective du suivi des enfants non infectés par le VIH nés de mères traités pendant la grossesse il apparaît significativement un risque plus élevé de toxicité neurologique d'événements neurologiques chez le bébé lorsqu'il a été exposé au premier trimestre de la grossesse à l'effavirins donc au sustiva et un risque plus important de toxicité cardiaque lorsqu'il a été exposé au premier trimestre de la grossesse à la ZT donc ça c'est vrai que c'est la plus grosse cohorte de ce type qui a été décrite à ce jour et pour lequel en tout cas un message important qui est probablement pour les pays pour lesquels il existe d'autres alternatives thérapeutiques accessibles d'essayer d'éviter le plus possible les traitements par effavirins au premier trimestre de la grossesse tant qu'il y a un risque décrit qui a l'air de se confirmer qui avait déjà été rapporté auparavant par l'équipe française et qui se confirme là à cette conférence sachant que dans les recommandations françaises les favirins étaient déjà déconseillés oui parce que c'était déjà une constatation qui avait été faite auparavant essentiellement pour des anomalies malformatives là ce ne sont pas tout à fait le même type d'anomalies neurologiques qui sont constatées par rapport à celles qui avaient été décrites auparavant néanmoins de façon très significative ces enfants ont des anomalies du développement neurologique donc il n'y a pas d'alerte en ce qui concerne la France et ça confirme plutôt la recommandation actuelle et donc plutôt pas une levée de la contre-indication si je comprends bien il n'y a pas une alerte ça rejoint les recommandations françaises actuelles effectivement néanmoins il y a un certain nombre de pays où les recommandations sont de poursuivre les favirins lorsque les mères sont traitées antérieurement et qu'elles tombent enceintes de poursuivre les favirins dans les pays où c'est possible probablement il y aurait un intérêt de remplacer ce médicament très rapidement on va faire un point sur les traitements du VIH avec assez peu de médicaments qui arrivent est-ce que Laurent ou Pierre vous pouvez nous en parler il y a un certain nombre de molécules qui vont quand même arriver alors qu'ils ne sont pas encore loin d'être commercialisés mais il y a des voies des pistes assez intéressantes dans le développement de nouvelles stratégies donc le thénophobire à la phénomide notamment qui serait un thénophobire moins toxique efficace à des doses effectivement on est toujours dans le problème de l'exposition pendant des années au traitement des patients et d'obtenir des molécules moins toxiques et donc là effectivement il y a des données sur le nouveau thénophobire entre guillemets qui s'avère pour lesquelles il y a des données intéressantes en particulier sur peut-être la toxicité rénale mais qui vraiment demandent à être confirmées ce sont des études confirmées comme pour le Sénécriviro qui était un médicament qu'on entendait beaucoup parce qu'il avait un possible d'effet anti-inflammatoire alors ça semble possible mais rien n'est confirmé et puis on a quand même dans le pipeline enfin dans les tuyaux de développement des molécules qui pourraient être efficaces sur des virus résistants aux molécules actuelles donc c'est un petit peu d'espoir pour les personnes qui sont en échec thérapeutique on va passer aux hépatites maintenant avec donc Laurent Cotte est-ce que vous pouvez nous décrire les résultats de ces essais Théla Prévis et Bossé Prévis à quoi servaient ces essais et qu'est-ce qu'ils ont donné alors tout d'abord il faut replacer le contexte du traitement de l'hépatite C aujourd'hui on est au tout début d'une révolution aussi importante pour l'hépatite C que celle de 1996 pour l'éclétri-thérapie du VIH avec une explosion de nouvelles molécules qui sont à des degrés divers de développement depuis deux ans en France on utilise dans le cadre de la mono-infection deux antiprothéases de l'hépatite C qui sont le Théla Prévir et le Bossé Prévir en combinaison avec l'interféron Pégilé et la Ribavirine qui sont le traitement standard et pour les formes qui étaient jusqu'à présent les formes les plus difficiles à traiter que sont les hépatites C de génotype 1 ces trithérapies pour l'hépatite C ont très nettement amélioré la probabilité de guérison puisqu'on peut guérir de l'hépatite C contrairement au VIH dans le cadre de la co-infection jusqu'à présent le traitement standard marchait et marche toujours mal la biothérapie marche mal particulièrement pour ces hépatites C de génotype 1 et aujourd'hui la majorité des patients qui ont déjà été traités chez qui on a déjà essayé de guérir l'hépatite C dans le cadre d'une co-infection lorsqu'il s'agit d'une hépatite C de génotype 1 la majorité sont aujourd'hui en échec et jusqu'à présent on n'avait pas de résultat on n'avait pas de possibilité de retraitement vraiment efficace chez ces patients en échec ces nouvelles molécules donc commencent à arriver dans la co-infection l'année dernière on a eu les premiers résultats chez des patients dits naïfs qui n'avaient jamais été traités et ce que l'on peut retenir c'est que ces premières trithérapies ont l'air de marcher aussi bien ou en tout cas on est dans le même ordre d'idée chez les patients co-infectés que chez les patients mono-infectés donc ça c'est un premier pas très important et là on a pour la première fois effectivement présenté des résultats en retraitement alors ce sont des résultats préliminaires c'est encore des résultats sous-traitement c'est des résultats à 16 semaines alors que la durée du traitement va être de 48 semaines mais ces résultats montrent des taux de réponse qui sont extrêmement élevés chez ces patients pour lesquels jusqu'à présent on n'avait pas du tout on est au-delà on est de l'ordre de 70 à 80% selon l'étude et donc une bonne tolérance avec une tolérance qu'il va certainement falloir améliorer aujourd'hui c'est un facteur limitant en tout cas chez certains patients il y a un certain nombre de patients qui ne tolèrent pas qui vont arrêter le traitement pour des raisons de tolérance mais c'est une minorité on aura avec les résultats finaux de ces essais une meilleure idée du rapport entre leur efficacité et effectivement la tolérance Sachant qu'on a eu une tirielle de résultats sur des nouveaux régimes des nouvelles combinaisons sans interférons lesquelles ont retenu votre attention ? Alors avant d'aller sur le sans interférons on voit déjà une deuxième génération de ces nouveaux médicaments qui arrivent dans la co-infection avec des traitements qui vont être plus courts et la durée du traitement plus il est court mieux il sera toléré donc ça c'est un élément important et effectivement l'avenir que l'on commence à voir apparaître qui sera de pouvoir se passer un jour de l'interféron alors là pour l'instant on a des résultats que dans le cadre de la mono-infection avec des résultats très encourageants mais sur des tout petits nombres de patients des patients très sélectionnés donc quand on nous annonce 100% de guérison de 10 patients ça ne fait que 10 patients guéris mais ça fait 10 patients guéris sans interférons et ça c'est c'est quelque chose d'extrêmement important donc ça c'est un avenir à moyen terme quand même Est-ce qu'on se rapproche vers une convergence des résultats chez les co-infectés et chez les mono-infectés ? Clairement Clairement il y a toujours un décalage dans le développement de ces médicaments la co-infection il y a un petit peu derrière la mono-infection mais également on profite dans la co-infection de ces progrès faits dans le domaine de la mono-infection et oui on va on va vers une guérison à l'espère d'un jour toutes les hépatites C Tout en sachant que chez les co-infectés il y aura toujours la question de la gestion des interactions avec les anti-IVIH Ce sera effectivement la principale question un peu comme pour la transplantation on sait que les interactions médicamenteuses entre les immunosuppresseurs et les anti-viraux en général sont importantes pour la co-infection ce sera la question avoir des traitements des trithérapies antirétrovirales compatibles avec des multithérapies parce que ce sera des multithérapies pour l'hépatite C Et on espère que ces nouveaux médicaments arriveront bientôt notamment aide au sein du TRT5 le collectif interassociatif sur la recherche et les traitements ainsi que le collectif hépatite virale ont demandé à l'agence du médicament qui a un accès le plus précoce possible à ces médicaments par le biais d'autorisation temporaire d'utilisation pour les personnes qui en ont un besoin urgent On va donc terminer avec un petit tour de table sur votre impression générale sur la conférence ou alors un fait qui vous aurait marqué Laurent ? Je suis content que le cas de l'enfant permette de mettre un peu en lumière les propres recherches de la France dans ce domaine Recherche pionnière et très originelle Pierre ? Un mot sur la transmission mère-enfant Effectivement on voit bien se confirmer deux objectifs une optimisation nécessaire des stratégies de prévention dans le sud essentiellement en Afrique et des alertes sur la toxicité des antirétroviraux chez la femme enceinte qui apparaissent enfin qui continuent à apparaître dans les études des pays du nord Laurent ? Bien sûr l'aquainfection et ses premiers succès vraiment significatifs et premier pas on l'espère vers une éradication au moins de l'hépatite Merci beaucoup Merci beaucoup